Où on va atterrir sportivement du côté de l'UACA, pour ne pas dire l'union de l'athlétisme de Kodama, où on a la chance d'avoir Mehdi ? Comment va Mehdi ? Ça va très bien, il vaut mieux que j'aille bien en ce moment, mais ça va très bien. Mehdi, les gens qui nous écoutent, pour brosser ton profil sportif, pour voir qui est ce cash derrière le profil de Mehdi Nasri, alors ton meilleur chrono niveau de 800 mètres déjà ? Sur le 800, c'est une 49-17 en extérieur, ce que disait Momo tout à l'heure, l'extérieur on est toujours plus rapide, puisqu'on a une piste qui fait 400 mètres, donc c'est quand même plus facile que la piste en salle, puisque vous avez des virages qui sont assez serrés, et il y a beaucoup de bagarres, et en salle c'est une 51. D'accord, et une petite lecture concernant 1500 ? Le 1500 je ne suis pas monté dessus, pour l'instant je reste sur le 800, je pense que je prends beaucoup de plaisir sur le 8, et tant que je peux faire des France, des France élite, on va rester encore sur le 8 pour l'instant. Sur le 800, le pape de cette discipline, le Kenyan, qui détient toujours le record dans cette discipline mythique ? Toujours une 40-91, Rudy Chat, qui avant de tomber ce record-là, il va falloir un très 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 solide, puisque Rudy Chat était très fort, il avait une superbe foulée, c'était je pense sur le 800 le plus bel athlète qu'on ait jamais eu, je pense, sincèrement. Après, il a eu une période difficile après les JO de Londres, où il a fait ce record, il a fait un record tout seul, sans lièvre, en finale olympique, donc ça c'est pareil, c'est extraordinaire, personne ne le fait ça. Donc, c'était un monstre, il a pris sa retraite, mais c'était vraiment un monstre. Bon, Mehdi, il y a dans quelques heures, il reste quelques réglages, c'est une première dans l'histoire du championnat de France Espoir et Nationaux. Alors, tu vois, qui est imbibé, qui est vraiment dans la matière concernant cet événement, donne-nous les dernières informations, qu'est-ce qui va se passer durant un week-end sportif et marathonnier ? Eh bien, c'est la première fois que la Bretagne organise ce genre d'événement, ça va être les championnats de France Espoir et Nationaux. Donc, les Nationaux, ça concerne un petit peu l'antichambre des championnats de France élite, puisqu'aux Nationaux, il y a 12 qualifiés, aux élites, il y en a 12 aussi. Voilà, ça va être les championnats de France pour les jeunes et pour les moins jeunes, puisqu'il y a les Nationaux. Le but de jeu pour les Espoirs, c'est de remporter forcément un titre chez les Espoirs. Les Nationaux, ça va être à la fois de remporter un titre sur le championnat de France Nationale et puis après se qualifier pour les élites, qui vont venir très vite, puisque ce sera à la fin du mois. Donc là, il va y avoir 600 athlètes du haut niveau, puisque chez les Espoirs, on a quand même des internationaux français. Chez les Nationaux aussi, on aura Stella Agpo, par exemple, qui fait du 60 mètres et qui est une internationale française, qui sera chez les Nationaux. Donc, on va avoir du gros niveau, que ce soit chez les Espoirs ou chez les Nationaux. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de salles en France pour l'athlétisme, des championnats de France indoor, il n'y en a pas beaucoup. L'avantage de courir ce week-end, c'est qu'on va pouvoir prendre les dernières places pour les championnats de France élite. On ne peut pas courir beaucoup, parce qu'il y a peu de salles, ou sinon il faut aller à l'étranger, en Autriche ou en Belgique, au Luxembourg. Il y a pas mal de salles, donc ça va être une belle fête du sport, une belle fête de l'athlète. Il y aura du gros niveau, puisqu'il va y avoir des belles perfs ce week-end, quoi qu'il arrive. Mehdi, lorsqu'on organise une telle compétition ici, à Saint-Brieuc, concernant le club de l'UACA, alors c'est quand même un petit avant-goût de ce qui nous attend. J'ai moins trois ans, j'ai fait allusion aux Jeux Olympiques à domicile à Paris, non ? Oui, bien sûr, la ville de Saint-Brieuc a été candidate pour accueillir des athlètes au sein de la salle. Ça, ça va être important. Là, ça va être une grosse pression pour le club, parce que c'est une belle organisation. Ça représente, je vous le dis tout à l'heure, 600 athlètes. Il y a beaucoup de monde, donc il ne faut pas se louper. Il faut faire une belle fête du sport et de l'athlète. Et puis ça va faire reconnaître Saint-Brieuc. Déjà, la ville de Saint-Brieuc, je pense que ça va être important aussi. Et puis on a un outil aujourd'hui, pour ceux qui ont été dans cette salle ou ceux qui n'ont pas été, il faut venir parce que c'est un super bel outil pour tous les athlètes, que ce soit les gens qui font de l'athlète, les gens qui font du trail, s'il y a des séances spécifiques à faire sur pits avec un peu de vitesse, avec des conditions météo, pas top dehors. Pour les amateurs, pour les runners, elle est ouverte à tout le monde, cette salle, contrairement à Rennes ou Nantes, où il faut un pass pour y aller, si on n'est pas du club. Donc là, elle est ouverte à tout le monde, donc ça, c'est un gros, gros plus. Ça s'appelle l'ouverture à 360 degrés, pour ne pas dire l'ouverture de l'araignée, puisque l'araignée a 8 yeux. Il voit certaines choses que nous ne voyons pas. Et tu as lancé le monde, on a la chance d'avoir quelques spécialistes qui sont là. Alors, Mélanie, je ne sais pas, réaction en show lorsque tu attends Bédi, dit une telle démonstration de ce qu'il attend d'ici quelques heures. Alors, ta réaction concernant cette salle-là ? Oui, c'est super ce qui va se passer. Après, moi, je me sens un peu petite par rapport à tout ce que j'ai entendu. Parce que je ne suis pas une pro, je fais ça pour le plaisir. On va évoquer ça tout à l'heure. Et puis, Sylvain aussi, Antoine, qui est dans le même domaine au niveau du trail, tout ça, cette fois-ci, c'est plutôt en salle. Alors, pour cette salle, ce n'est pas n'importe quelle salle non plus, Marivonne du Pérouet, puisque champion olympique médaillé d'argent. C'était en Tokyo en 1964. Alors, lorsqu'on évoque cette salle mythique de Saint-Bruyot, alors qu'est-ce que ça t'évoque, Sylvain ? Oui, comme dit midi, c'est vrai que c'est un bel outil de travail. C'est ce qui manquait, je pense, que dans la région, par ici, pour redéamiter un peu l'athlétisme. Parce que, bon, c'est vrai qu'ils ont connu des phases un peu difficiles. Donc, c'est vrai qu'ils ont un outil extraordinaire. Donc, voilà, je viens, je dis comme lui, il n'y a pas forcément que les profételles, donc il y a les amateurs, il y a un bon outil de travail. Donc, je pense qu'on peut vraiment s'éclater dans cette salle intérieure. Et Antoine, toi qui es passionné de tout le sport en général, pas que l'Ovalie, on évoque la salle ici à Saint-Bruyot. Ça va redynamiser certaines personnes qui sont des passionnés de l'athlétisme, non ? C'est parfait. On a la chance d'avoir un tel outil à Saint-Bruyot, ça, c'est exceptionnel. Je ne l'ai pas encore vu à l'intérieur, mais de l'extérieur, ça donne vraiment envie. Avoir un tel événement dans une ville comme la nôtre, c'est que du bonheur. Qu'on soit, comme moi, des gens qui aiment courir, mais de temps en temps, plus comme des invités, c'est une passion. On va évoquer ça tout à l'heure. Alors, Mehdi, on continue pour conclure notre discussion, notre interview. Vous êtes bien sûr, d'abord, 18h25 et rediffusé ce samedi de 11h à midi. Alors, lorsqu'on évoque cette salle-là, d'abord, on fait un petit clin d'œil à les gens de l'ombre. Première discipline sportive en France, je fais allusion aux bénévoles. C'est grâce à ces personnes, Pascal Légout, avec tous les gens qui sont au sein de ton club, sans oublier, Francky Mboto, avec Vincent Le Dauphin. Alors, tout cet ossature qui donne un parfum qui s'appelle le collectif. Alors, lorsqu'on évoque ça, tu peux nous, vite fait, le calendrier tellement long sportivement, le programme de ce qui nous attend déjà demain ? Demain, on commencera par des séries du 60 mètres. Voilà, on va faire du 60 et du 60 mètres. Ensuite, on passera sur des épreuves de vitesse. Et puis, pour clore la journée de demain, on sera sur les épreuves de demi-fond. Notamment, moi, je vais avoir ma série du 800 mètres qui sera à 18h30 demain. Donc, les séries du 800 mètres. Et puis, dimanche, on aura le demi-fond, 1500, les finales du 800 et puis les finales du sprint qui auront lieu dimanche. Donc, demain, c'est la journée série, on va dire un petit peu. La finale du triple saut aussi. Pour demain, il y a un jeune de chez nous, Raoul Breval, qui va faire une grosse perte parce que c'est un petit jeune qui va très, très bien. Donc, les séries pour nous, demi-fondeurs demain. Et puis, à la finale, on espère tous que j'y serai déjà. Et puis, il y a Lise aussi chez nous du club qui sera sur la finale du 1500 dimanche. Et pour finaliser notre discussion, les gens qui veulent avoir des informations supplémentaires, il y a le site du club ou quoi ? On voit plus d'informations. Oui, il y a le site du club de l'UACA, il y a le site de la Ligue de Bretagne d'athlétisme. Après, les gens, ils viennent à Saint-Briot, au Stadell & Boucher, venir voir du beau spectacle, de la belle perf. Ils veulent se faire plaisir, ils vont se faire plaisir pour deux jours. Merci beaucoup, Média. Frica 22 Sports sera sportivement au cœur de l'événement pour relayer les dernières informations, pour prendre le pouce sportif des athlètes. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Tu sais, là où nous trouver, je sais que le 23, il y a encore un autre événement qui t'attend. Je fais l'occasion du côté du championnat de France, KD et Junior. Oui, ce sera le 23, c'est ça. Alors là, on aura deux athlètes logiquement de l'UACA qui seront qualifiés, notamment Tom Jouette, un athlète qui va bien aussi sur 8. Donc, on va avoir des athlètes aussi de qualifiés. Donc, on espère ramener des podiums déjà ce week-end. Moi, j'espère faire franchement gagner dimanche. Si je viens, je cours à Saint-Brieuc, c'est pour gagner, clairement. Ce serait mon troisième petit temps, ça, donc je serai content. Et puis, voilà, les athlètes KD le 23. Puis après, j'espère aller aux élites. Alors là, je serai un peu moins ambitieux parce que les élites, c'est autre chose. Mais au moins, rentrer en finale aux élites, ce serait une belle chose. Je ne l'ai pas fait l'été dernier, donc ce serait bien de le faire t'hiver. Merci. Médine Asri, licencié du club sportif de l'UACA, l'Union de l'athlétisme de Kodamand. Merci de nous avoir donné toutes ces informations fraîches à quelques heures de cet bel événement qui nous attend dans le département de Kodamand. On va laisser la technique nous mettre quelques morceaux, de ventiler quelques morceaux. Et puis, on mettra le zoom sur la 19e édition du trail Glazig qui s'est déroulé le week-end dernier à Plurant.